Nous sommes donc réunis ce soir pour le conseil municipal de novembre, nous en aurons un prochain en décembre. Nous avons un certain nombre de points à faire passer ce soir. Alors, pour être complètement transparent et dans l'information auprès des personnes et du public qui nous regardent, puisque nous étions contraints d'organiser ce conseil municipal à huis clos en raison des conditions sanitaires et de l'épidémie qui progresse. Et donc, nous avons fait le choix de le retransmettre en direct sur Facebook pour qu'il puisse malgré tout être suivi. Alors, nous avions, en tout cas la mairie avait communiqué dans ce sens en fin de semaine dernière, pour inviter les citoyens qui le souhaitaient à éventuellement envoyer un mail pour poser des questions, puisqu'on ne peut pas faire la traditionnelle première demi-heure de questionnement de la population aux élus. Nous n'avons reçu aucun mail. Malgré tout, si des personnes souhaitent avoir un échange et poser un certain nombre de questions, ce sera possible samedi qui vient, puisque cette fois nous organiserons un Facebook Live, comme nous avons pu le faire pendant la première vague, la précédente crise du Covid, où nous organiserons des Facebook Live et donc nous en referons un samedi prochain. Une communication sera effectuée par la Ville très prochainement sur les réseaux sociaux de la Ville pour informer de la tenue de ce Facebook Live. Je profite aussi de ce moment par rapport au dernier conseil municipal, lors de ce conseil municipal du 28 septembre dernier. Je vais donc formuler une déclaration où je m'exprimais sur l'installation du collège à Fleury-Mérogis. Dans cette déclaration, j'exprimais notamment le fait que le terrain des 7 hectares avait été pollué par... Alors, dans la déclaration, je dis les anciens élus, les élus de l'époque, et c'est une erreur de langage. Je sous-entendais évidemment les élus de la majorité de l'époque, et je ne visais absolument pas l'opposition, qui, pour certains de ses membres en tout cas, se sont pleinement investis contre cette pollution du terrain des 7 hectares. Donc je fais cette précision, ce message s'adressait dans mon esprit évidemment, à ceux qui étaient commanditaires de l'opération, en tout cas ce que j'espère que la justice permettra de nous éclairer sur ce sujet. Voilà ce que j'avais à dire en introduction de ce Conseil municipal. Nous allons donc procéder maintenant au déroulement du Conseil, à savoir l'appel. Nous avons ensuite, après l'appel, une fois que le Conseil sera officiellement ouvert, deux voeux que nous soumettrons au vote du Conseil municipal, et nous passerons ensuite à l'ensemble des délibérations de ce Conseil. Délibérations, à l'instar du précédent, qui préparent l'avenir de la ville, sur des sujets que peuvent être le collège, que peuvent être la géothermie, pour protéger les habitants de futures opérations boursières et crises boursières sur les prix de l'énergie, pour permettre aux habitants d'accéder à la production d'énergie locale et renouvelable. C'est de l'écologie populaire utile et concrète pour tous. C'était un Conseil municipal, le 28 septembre dernier, qui aussi actait la transformation du multi-accueil, enfin, pardon, de la halte-garde-du-rire multi-accueil pour créer 20 places de crèches en plus, supplémentaires sur la ville. Tous ces aspects étaient des aspects de préparation de l'avenir, et le Conseil de ce soir sera également concerné par des aspects de ce type-là. Voilà, nous allons maintenant procéder à l'appel. Donc, Olivier Corzani, présent. Roger Perret, présent. Espérance Nierry, présent. Rudy Sitcharn, absent, donne pouvoir à Roger Perret. Alice Wentes, présent. Yves Guettari, présent. Daniel Moisan, présent. Nordin Medouni, présent. Isabelle Durand, présent. Gisleine Laruel, présent. Maria Bernardo, présent. Annie Marcé, présent. Christian Darras, présent. Martine Gouassens, présent. Jeannette Otto, absente, donne pouvoir à Espérance Nierry. Didier Gaba, absent, donne pouvoir à Yves Guettari, que ce soit Didier et Jeannette, ils sont pris et au fond pour la lutte contre le Covid. Rudy Gastrin, présent. Laurent Douasselet, présent. Aline Thiolle, présent. Marie-Gisèle Belzine, donne pouvoir à Daniel Moisan, Tifféne Valderon, présent. Samy Itoumi, présent. Isha Mouba, présent. Mamadou Sakho, présent. Sati Tal, donne pouvoir à Nordin Medouni. Mélanie Barbou, présent. Julien Corzani, donne pouvoir à Olivier Corzani. Madiouma Atandia, présent. Sophia Mejri, présent. Et Albert Lavenette, présent. Bien. Alors, nous allons passer à la lecture de deux voeux, deux motions de la municipalité. Mais avant ça, je vous informe que notre délibération numéro 8 de l'adhésion de la ville à l'Association française des communes, départements et régions pour la paix sera reportée au prochain Conseil municipal, car, faute de temps de préparation pour cette délibération, et que, concernant la dotation de soutien à l'investissement local, autrement dit décile, elle vous a été remise sur table, car une nouvelle importante qui concerne cette décile nous est parvenue en milieu de semaine. Avant donc de passer à l'ordre du jour du Conseil municipal, la secrétaire de séance sera Alice Fuentes. Et nous avons donc deux motions proposées au Conseil municipal. La première concerne la 5G, que je vais essayer de vous lire de façon compréhensive pour tous, et particulièrement pour les personnes qui nous regardent. Donc, le déploiement de la 5G. La ville de Fleury-Mérogis appelle à plus de transparence. L'arrivée de la 5G en France a suscité un certain nombre d'interrogations et d'inquiétudes légitimes parmi nos concitoyens. Innovation technologique pour les uns, non-sens écologique pour les autres. Les débats autour de son déploiement ne manquent pas. Si la 5G peut, à l'évidence, apporter des progrès techniques importants dans des secteurs essentiels, tels que la médecine, il n'en demeure pas moins que les citoyens sont en droit de connaître son impact réel. À l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique et de la préservation de notre écosystème, il s'agit d'une exigence démocratique à laquelle entend répondre la municipalité. Le conseil municipal de Fleury-Mérogis demande auprès des autorités et des opérateurs en charge du déploiement de la 5G d'établir la transparence sur son fonctionnement. À ce titre, le président Macron s'est engagé auprès de la Convention citoyenne pour le climat, autrement dit CCC, de prendre en considération les 149 propositions de la CCC et d'attendre les résultats de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Le déploiement de la 5G soulève également un problème politique capital pour nos sociétés modernes. Celle de la collecte de nos données a des fins commerciales, sans aucun contrôle démocratique. La 5G ne peut servir exclusivement à enrichir toujours plus les multinationales, peu soucieuses de l'environnement et de la justice sociale, alors que, dans le même temps, les inégalités numériques demeurent criantes. Dans une société où nos relations sociales et économiques sont davantage dématérialisées du fait de la révolution informationnelle en cours, l'accès aux outils du numérique constitue un enjeu de démocratie. Ces derniers conditionnent en effet, en grande partie, l'accès aux droits humains fondamentaux, citoyenneté, éducation, santé, emploi et bien d'autres. Dans le cadre d'une révolution numérique démocratique et écologique qu'appelle de ses voeux la municipalité de Fleury-Mérogis, tout progrès technique doit servir en priorité l'humain et la planète. C'est à travers ce prisme que peuvent être examinés les bénéfices ou non de la 5G. Je vous propose donc, mes chers collègues, de vous soumettre ce vœu, cette motion, aux voix. Donc, qui vote pour ? Bien, écoutez, nous avons l'unanimité sur cette motion. Nous avons ensuite un vœu, une motion de la ville de Fleury-Mérogis concernant les soignants et la défense de l'hôpital public. Face à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement n'a su tirer aucun enseignement de la première vague du printemps dernier. Selon de nombreux spécialistes médecins syndicalistes reconnus du milieu hospitalier, il était tout à fait envisageable d'exploiter à bon escient la période d'accalmie de l'été pour renforcer l'hôpital public en moyens humains et matériels. Devant la menace d'une deuxième vague, qui s'est finalement confirmée, nos dirigeants sont restés passifs, fragilisant davantage notre système de soins. Pire encore, en pleine tourmente de l'épidémie, alors que nous n'avons jamais eu autant besoin de lits et de personnels soignants, le gouvernement s'entête à vouloir désarmer l'hôpital public pour des raisons purement comptables. En Essonne, cette politique irresponsable et absurde va impacter durement la vie quotidienne de nos concitoyens. Concernant les trois hôpitaux relevant du centre hospitalier Nord-Essonne, Juvisy-sur-Arge, Orsay, Longjumeau, fréquentés aussi par des fleuris à cumois, 540 lits et 900 postes seront amenés à disparaître. A l'hôpital d'Arpajon, rien ne nous garantit si les lits de réanimation rouverts en toute urgence lors de la première vague seront maintenus à l'avenir. Devant l'urgence de la situation, le conseil municipal de fleurimirogis demande au préfet de l'Essonne d'agir pour que l'ARS organise le maintien et le développement de l'activité de nos hôpitaux publics. L'intensité de la crise sanitaire liée au Covid-19 nous rappelle brutalement que la santé ne peut et ne doit pas être considérée comme une simple marchandise. C'est un droit humain fondamental. Pour le garantir, il est essentiel de protéger le fonctionnement de l'hôpital public comme l'ensemble des services publics vitaux de la nation, des règles du marché. Je propose donc de mettre cette motion aux voix qui vote pour. Et donc nous avons l'unanimité sur ces motions. Vous avez donc les décisions du conseil municipal et nous allons donc ensemble approuver le compte-rendu sommaire du conseil municipal du 28 septembre dernier. Évidemment, je le rappelle, mais c'est toujours utile, je rappelle que ce fut un conseil porteur pour l'avenir des fleurs et cumois. Et celui d'aujourd'hui n'échappera pas à cette règle. Bien, qui vote pour ce compte-rendu du conseil municipal du 28 septembre dernier ? Nous avons l'unanimité sur ce sujet. Alors, nous passons donc au point numéro 1 et la provision pour créances douteuses. Alors, la comptabilisation des provisions pour créances douteuses est réglementairement obligatoire. Et le respect des nouveaux critères des qualités comptables nous oblige à constater ces provisions avant toute admission en non-valeur. Et en gros, ils préconisent de comptabiliser une provision d'un niveau correspondant à 10% des créances en restent sur les comptes. En gros, pour faire simple, cette délibération est la suivante. Donc, la provision pour les créances douteuses et ensuite les admissions en non-valeur consiste à épurer petit à petit des dettes de plus ou moins grande ampleur. En général, il s'agit de petites dettes de 30, 40, 50, 60 euros de personnes qui doivent à la mairie des prestations qui n'ont pas payées, comme la cantine ou autre. depuis un certain nombre d'années et on sait qu'on aura des difficultés à aller à ce que la trésorerie puisse les récupérer. Nous votons donc, nous épurons donc un certain nombre de ces petites dettes qui datent depuis un certain temps. C'est vrai à Fleury-Mérogis, mais c'est vrai évidemment dans toutes les villes de France. Donc, je vous propose pour cette provision pour créances douteuses de voter. Qui vote pour ? Eh bien, nous avons l'unanimité sur ce sujet. Et donc, la délibération qui suit immédiatement, c'est l'admission en non-valeur. Et donc, la trésorerie de Sainte-Geneviève-des-Bois propose pour ce point numéro 2 d'admettre en non-valeur certaines créances irrécouvrables ou éteintes correspondant à la période 2011-2018. Et donc, sur le budget 2019, nous avions passé en non-valeur 5 900 euros. Il est proposé au Conseil municipal de prendre en non-valeur le produit communal pour un montant de 9 999,53 euros pour le budget de 2020. Vous avez le détail en dessous. Les créances irrécouvrables représentant 5 000 euros et les créances éteintes 4 996. Voilà, je vous propose donc d'admettre le vote pour la délibération et d'admettre en non-valeur le produit communal du montant indiqué 9 999,53 et ventilé comme je vous l'ai indiqué. Qui vote pour cette délibération ? Bon, nous avons l'unanimité sur ce sujet. Alors, décision modificative au budget. Décision modificative au budget. Donc, quand le principe des finances publiques et consiste à voter ce qu'on appelle un budget primitif, un premier budget de l'année, et ensuite, au fur et à mesure du temps, ce budget, nous le réajustons lorsque des sommes significatives nous parviennent. Nous avons donc une somme importante qui nous a été attribuée en supplément par la DSU, la dotation de solidarité urbaine. Il s'agit d'une somme de 379.556 euros qui sera ventilée comme suit, 128.809 au chapitre 11, soit le fonctionnement des services, et 250.747, le chapitre 12, qui recouvre, grosso modo, les salaires, les fluides et les charges, les charges, pas les charges, le salaire des personnels. Voilà. Donc, pour les personnes qui nous regardent, on peut se féliciter, effectivement, que la DSU vienne abonder de façon supplémentaire de 379.000 euros le budget municipal. C'est effectivement, de ce point de vue-là, une bonne nouvelle. mais c'est aussi un indicateur d'augmentation de la pauvreté sur notre ville, puisque la DSU prend en compte des phénomènes de compensation et donc de solidarité et de péréquation entre les territoires. Ça signifie que, malheureusement, la paupérisation augmente sur notre ville. Il faut donc y être vigilant. Les deux crises successives, la crise globale du Covid, ne va rien arranger à ça. Et il faut mettre au regard de ce que ces difficultés engendrent. Elles engendrent des besoins qui vont bien au-delà de 379.000 euros, même si, évidemment, nous ne cracherons pas dessus. Bon. Eh bien, écoutez, je propose donc de voter pour cette décision modificative de 379.000 euros qui vote pour donc unanimité pour cette délibération qui vient abonder le budget de fonctionnement, comme je l'ai dit, au chapitre 11 et au chapitre 12. Nous avons en point suivant le point numéro 4 qui concerne la fixation de la participation financière des jeunes pour la formation BAFA et nous écouterons pour ça Espérance Niarie qui nous la présentera. Contenuée de la volonté municipale. Je ne sais pas. Compte tenu de la volonté municipale de soutenir les jeunes fleurards et moi dans des actions de formation et dans leur construction citoyenne, la ville de Fleury-Mérogis souhaite mettre en place un dispositif d'aide au BAFA. Le coût de la formation étant élevé, il est proposé que la collectivité paye la globalité du montant des stages et qu'une participation financière soit demandée aux jeunes inscrits. Le montant de chaque session base théorique et perfectionnement s'élève à 200 euros. Voilà. Donc, c'est des jeunes. on a déjà fait notre première expérience. On a envoyé des jeunes en formation BAFA en internat. Et donc là, la proposition, c'est de payer une partie de cette formation-là. Voilà. Donc, je vous propose de voter. Je ne sais pas qui vote pour. Alors, deux secondes. Avant... Je crois que je vais compléter. C'est bon ? Oui, vas-y. Avant de passer aux voix juste pour le redire d'une façon différente, mais redire exactement ce que tu viens de dire. Je disais en début de conseil que c'était un conseil à l'instar du précédent qui continuait lui aussi de préparer l'avenir. Et donc, la municipalité vote donc une participation pour la formation, pour accompagner les jeunes dans leur cursus de formation BAFA. Effectivement, on a déjà fait partir un certain nombre de jeunes. Ça a été une réussite et nous continuons dans cette dynamique. Et donc, le conseil municipal s'apprête à voter cet accompagnement significatif sur le stage de base de la formation BAFA et le stage de perfectionnement. C'est donc un dispositif supplémentaire que nous mettons à disposition des fleuris à cumois, des jeunes fleuris à cumois, puisque le BAFA commence à partir de 17 ans. et c'est un outil supplémentaire dont nous dotons la ville et dont nous dotons les jeunes de cette ville pour leur permettre d'accéder à une formation, de découvrir de nouveaux horizons, d'acquérir une expérience et surtout de leur permettre de participer à l'éducation d'enfants. Et donc, c'est un très, très beau projet. C'était pour compléter. Je vous propose donc de voter pour cette délibération qui vote pour ce point numéro 4. Unanimité pour permettre à la ville d'accompagner les jeunes dans leur cursus de formation BAFA. C'est une très bonne chose pour eux. Alors, nous avons le point numéro 5. Il s'agit là encore d'argent, mais cette fois pas de DSU, Dotation Solidarité Urbaine, mais de DECIL, Dotation de Soutien à l'investissement local. Alors, vous le savez, peut-être ou peut-être pas, mais le gouvernement a décidé d'abonder la dotation de soutien à l'investissement local pour tenter d'accompagner la relance économique parce que l'investissement local est soutenu dans ce pays à 75% par les collectivités locales. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est l'État et les autres collectivités ne viennent soutenir l'investissement local et n'investissent qu'à hauteur de 25% et ce sont les villes qui investissent au 3 quarts. Donc l'État a décidé ce qu'on appelle une décile complémentaire. Chaque année, une décile est prévue et là, il s'agit d'une décile complémentaire dédiée, c'est de l'argent destiné aux collectivités pour soutenir l'investissement local. Les orientations nationales, puisque le gouvernement flèche cette dotation, ce serait bien qu'il le fasse aussi pour les entreprises du 440, mais en tout cas, c'est une bonne chose qu'il le fasse, malheureusement que pour les collectivités. Les orientations relatives à cette dotation sont précisées dans la circulaire du ministre de la cohésion des territoires. Donc sont éligibles les opérations qui concernent le domaine suivant, la transition écologique qui concerne la rénovation thermique des bâtiments publics, les solutions de transport innovantes, mais aussi les aménagements d'espaces publics luttant contre les îlots de chaleur, la réhabilitation de friches industrielles dans un objectif de lutte contre l'artificialisation des sols, la résilience sanitaire à travers des opérations en matière de santé publique, notamment le financement par exemple de maisons de santé pluriprofessionnelle et la préservation du patrimoine public historique culturel classé ou non classé. Au regard du programme d'investissement 2020 et des axes de la décile complémentaire du plan de relance, le projet que nous avons proposé au financement de cette décile complémentaire concerne les travaux de construction de la future école primaire qui intégrera un centre de loisirs et une restauration scolaire. Nous avançons aussi dans les études, le travail préparatoire à cette école. Nous organisons d'ici quelques temps les premières rencontres avec les habitants pour faire un point sur les avancées de la construction de cette école primaire. En tout état de cause, nous avons donc proposé ce dossier au programme d'investissement de la décile complémentaire et nous sommes heureux aujourd'hui. Nous avons donc soumis à l'État et à la préfecture un montant global de travaux de 9,692,000 euros. Je dis bien de travaux, ça ne concerne pas l'ensemble du coût du groupe scolaire puisqu'il faut rajouter les études, le matériel et encore beaucoup d'éléments. En tout cas, nous avons soumis un dossier de 9,692,000 euros pour une demande de subvention d'un montant de 2,026,905 euros. Voilà, donc il est demandé au Conseil municipal de demander au titre de la décile, dotation de soutien à l'investissement local, complémentaire pour le plan de relance 2020, une subvention de 2,026,905 euros pour le projet de travaux de construction d'une école primaire qui intégrerait un centre de loisirs et restauration scolaire qui vote pour unanimité pour ce projet. Donc, j'attire l'attention et du public et du Conseil municipal sur deux délibérations successives. La première, nous votons pour accompagner les jeunes dans la formation BAFA. La seconde, nous votons pour aller chercher des financements pour la future école à Fleury-Mérogis. On ne pourra pas dire que l'enfance et la jeunesse ne sont pas des engagements forts de cette équipe municipale. Et donc, nous travaillons à préparer l'avenir. Nouvelle délibération qui contribue de préparer l'avenir des Fleury-Acumois. nous avançons toujours un peu plus sur le projet de géothermie. On en avait parlé au précédent conseil municipal du 28 septembre dernier. Il va nous être demandé dans les deux délibérations qui suivent de poursuivre ce travail. Dans cette délibération-là, il nous est donc demandé d'adhérer à la compétence optionnelle du CIPEREC Développement des énergies renouvelables qui doit nous permettre d'avancer dans ce projet de développement de la géothermie sur Fleury-Mérogis. Je le redis si certaines personnes qui nous regardent n'avaient pas regardé le précédent conseil municipal. Le développement de la géothermie sur Fleury-Mérogis concernera les trois quarts de la ville et tout l'habitat collectif qu'il soit privé ou locatif. Il permettra d'une de maintenir enfin de baisser d'abord les coûts liés à l'approvisionnement de chaleur et de les maintenir stables dans le temps. Et quand nous sommes dans une époque où l'énergie dépend des fluctuations boursières, c'est une assurance sur le long terme pour les Fleury-Mérogis que leur charge de chauffage n'explose pas si jamais on était confronté à une crise boursière, c'est de l'énergie locale, durable et renouvelable puisque le puits de géothermie se situe juste derrière chez nous à Grigny. C'est donc un pas de plus dans de l'écologie populaire utile et au service de tous et qui aura des conséquences très concrètes sur le porte-monnaie des Fleury-Mérogis. Donc il est proposé d'adhérer à la compétence optionnelle développement des énergies renouvelables du CIPEREC qui vote pour cette délibération et donc le conseil municipal à l'unanimité vote pour et pour aller dans la suite ce développement du chauffage géothermie se fera sur la ville de Fleury-Mérogis au travers d'une SPL d'une société publique locale et il est demandé à la ville de Fleury-Mérogis d'entrer au capital de la SER qui sera la fameuse société publique locale qui est chargée d'amener la géothermie sur la ville et qui sera ensuite chargée d'assurer son bon approvisionnement en entrant au capital je disais bien qu'il s'agissait d'une société publique locale il n'y a donc pas d'actionnaire privé autour de la table mais en entrant dans le capital la ville de Fleury-Mérogis siègera au conseil d'administration et sera donc partie prenante des décisions qui seront prises concernant la stratégie et l'avenir de cette SPL et si on veut sécuriser l'approvisionnement d'énergie sur le long terme pensons que c'est une bonne chose donc le 28 septembre dernier nous avions validé le raccordement au réseau de chaleur et d'entrée au capital de la SER afin comme je le disais de maîtriser le processus de mise en oeuvre d'investissement et d'exploitation de la géothermie aujourd'hui nous votons les conditions d'entrée du capital de cette SER donc nous allons acquérir des actions du CIPEREC pour entrer au capital de la SER nous allons désigner des représentants au conseil d'administration à l'assemblée générale nous allons approuver les statuts modifiés de la SPL et de la SER et autoriseront le maire à les signer et nous allons approuver le pacte d'actionnaire en toutes ses dispositions je vais vous faire petite lecture non pas des vues mais des considérants de certains articles puisque nous les avons sous les yeux mais le public qui nous regarde ne les a pas forcément donc considérant la situation climatique qui se dégrade sur l'ensemble de la planète considérant l'augmentation continue des gaz à effet de serre considérant la responsabilité des pouvoirs publics dans le champ de leurs compétences d'agir pour diminuer significativement les pollutions et émissions de gaz à effet de serre considérant la nécessité de favoriser l'utilisation d'énergie locale renouvelable peu polluante peu émettrice de gaz à effet de serre et déconnecter des fluctuations boursières des prix de l'énergie considérant la volonté de sécuriser l'apport de chaleur dans l'habitat collectif et les équipements municipaux pour les générations futures et de pratiquer une politique écologique et populaire en contribuant d'agir pour diminuer le coût du chauffage collectif considérant que la ville de Fleury-Mérogis souhaite participer au sein du capital de la SPL-Serre au regard de la réussite de son réseau géothermal à proximité qui existe donc déjà à Grigny et Virichatillon nous décidons nous déciderons d'agréer la prise de participation au sein du capital de la SPL-Serre de la ville de Fleury-Mérogis par acquisition de 1300 actions auprès du CIPEREC moyennant un prix de 130 000 euros représentant 6,5% du capital et de l'agréer en qualité de nouvel actionnaire la ville de Fleury-Mérogis bénéficiera ainsi d'un siège sur 13 au sein du conseil d'administration de la future SER en conséquence de ce qui précède le conseil municipal décide de désigner le représentant suivant jusqu'à l'assemblée générale décidant des nouvelles modalités de composition de fonctionnement et de gouvernance de la société pour le conseil d'administration Olivier Corzani pour l'assemblée générale Olivier Corzani le conseil municipal décide d'approuver les statuts modifiés de la SPL et d'autoriser le maire à les signer le conseil municipal approuve le pacte d'actionnaire approuve la cession d'action dans le document si annexé autorise ses représentants en agissant en qualité de mandataire de la ville de Fleury-Mérogis siégeant au conseil d'administration et à l'assemblée générale de prendre toute décision afférente à la présente délibération le conseil municipal autorise le maire à signer l'ensemble des actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui vote pour que nous entrions au capital de la serre nous avons unanimité alors le point numéro 8 comme je l'indiquais en début de conseil municipal à l'issue de notre appel concerner l'adhésion de la ville de Fleury-Mérogis à l'association française des communes départements et régions pour la paix cette délibération est donc remise au prochain conseil municipal puisqu'il y a eu des problèmes de délai pour avoir le temps de de la préparer correctement nous passons au point suivant délibération numéro 9 qui concerne encore une fois nous continuons de poser les premières pierres qui préparent l'avenir l'adhésion à la fédération des centres sociaux qui va nous être présentée par Mamadou Sako la ville de Fleury-Mérogis a pour ambition la création d'un centre social le projet social est la clé de voûte de l'équipe municipale pour accompagner les nouvelles structures les recommander d'adhérer à la fédération des centres sociaux de France les instances nationales ont pour mission outre de regrouper les fédérations locales et les centres sociaux adhérents directs de favoriser leur développement de représenter de susciter la création de nouveaux centres elle valide la reconnaissance du projet la cotisation est constituée d'une part locale et d'une part nationale la part locale est votée par l'AG l'assemblée générale de la fédération locale la part nationale est calculée sur la totalité du budget de la structure pour la partie budget comprise entre 0 et 430 000 euros le taux est de 0,37% du total pour la partie supérieure à 430 000 euros le taux appliqué de 0,08 décision de l'AGF FCR 2009 les centres sociaux nouvellement reconnus par la fédération des centres sociaux français seront appelés pour la première année sur la base d'un plancher la seconde année la cotisation représentera 50% de l'appel de la cotisation réelle la troisième année la cotisation représentera 100% de l'appel de la cotisation réelle le montant à payer pour cette cotisation est de 760 euros pour la première année 2021 l'avis des élus est recuit pour autoriser la signature de cette adhésion le conseil municipal vu le code général des collectivités territoriales vu la proposition d'une adhésion entre la commune et la fédération des centres sociaux de France considérant la volonté de la municipalité de créer un centre social considérant que la commune doit être accompagnée dans une démarche de création de conseil et de suivi d'un centre social il est proposé au conseil municipal de décider de signer l'adhésion de partenariat avec la fédération des centres sociaux de France d'autoriser le règlement de la dépense afférente pour le montant de 760 euros pour la première année puis pour les années suivantes en fonction des règles de répartition ci-dessous la cotisation est calculée d'une part locale et d'une part nationale la part locale est votée par l'assemblée générale et la fédération locale la part nationale est calculée sur la totalité du budget de la structure pour la partie budget comprise entre 0 et 430 000 euros le taux est de 0,37% du total pour la partie supérieure à 430 000 le taux appliqué est de 0,08 les centres sociaux excusez-moi les centres sociaux nouvellement reconnus par la fond appellent pour la première année une répétition non sur le document donc il vous est demandé de voter pour l'adhésion de la ville de Flore-Mérogis à la fédération des centres sociaux qui vote pour ou c'est le nord pardon excusez-moi avant cet enthousiasme mais il faut rappeler une fois de plus parce que tout le monde mesure bien particulièrement ceux qui nous écoutent que ça contribue encore on avance dans ce qui manque encore comme équipements qui font tout à fait équipements qui font défaut à la ville donc on progresse c'est un premier pas vers la création et l'existence d'un centre social sur la ville de Flore-Mérogis il reste encore beaucoup d'étapes mais c'est déjà une première étape donc effectivement qui vote pour l'adhésion de la ville à la fédération des centres sociaux et bien nous avons l'unanimité sur sur un sujet supplémentaire qui contribue de préparer l'avenir de notre ville une petite chose avant que nous terminions ce conseil municipal parce que j'y suis passé mais un peu vite je redis vous avez sous les yeux donc les décisions du maire est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ces décisions s'il n'y en a pas nous il n'y en a pas donc nous allons conclure ce conseil municipal je vous remercie à tous et à toutes et il nous reste encore beaucoup de travail pour continuer de faire progresser notre ville bonne soirée à tous et à toutes